Né de parents martiniquais en 1897 à Cayenne, Gaston Mounerville quitte la Guyane en 1912. Étudiant brillant à Toulouse, il devient avocat. Ce fut un personnage assez important, la 4e et de la 5e, Gaston Mounerville. C'était notre Obama à nous avant l'heure. Et si un black avait été président de la République française ? Voilà comment on pourrait résumer sa carrière. C'est un peu résumé, certes, mais voilà. Il est né à Cayenne, il est issu de deux familles martiniquaises. Il est petit-fils d'esclaves et il fait ses premiers pas en Guyane jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis à 12 ans, il a une bourse, donc ça lui permet de partir et de rejoindre le continent, enfin le continent, de rejoindre la métropole, et de se retrouver à Toulouse où il va poursuivre ses études. Et il est très brillant. Il est très brillant. A tous les étages, à toutes les années, il a des prix. Des prix de mathématiques, des prix de version, des prix d'excellence, des prix de langue. A chaque fois, dans les grandes classes, évidemment, plus on arrive vers le baccalauréat, plus ses prix s'accumulent. Premier prix à chaque fois. Alors on lui dit, mais il va falloir choisir. Tu es aussi fort en mathématiques qu'en lettres. Et il choisit les lettres. Il va devenir avocat, comme bon nombre d'hommes politiques. Mais ils sont d'abord avocats, puis ils deviennent hommes politiques. Et justement, c'est en tant qu'avocat où il va s'inscrire au barreau de Paris en 1921. Vous voyez, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Et il va défendre dans une affaire guyanaise un personnage qui a été tué lors d'une émeute. Et ça, ça va le faire entrer dans l'histoire, si j'ose dire, dans l'histoire judiciaire, mais aussi dans l'histoire politique. Puisque dès qu'il a terminé ce procès, il devient député de Guyane. Vous savez, un peu comme Christiane Taubira. Voilà, ça pourrait être nos deux grandes personnalités guyanaises. Il devient député de Guyane. Et puis, en fait, il va surtout se faire connaître comme sénateur. Puisque vous l'avez dit et rappelé, il va devenir président du Sénat. Il va se faire connaître comme président du Sénat parce qu'il est élu non plus en Guyane, mais dans le Lot, où il va être élu pendant plus de 25 ans, sénateur du Lot. Ce que je vous propose, c'est de le regarder tout de suite et de l'écouter parce qu'il fête les 10 ans de ce Sénat, de ce Conseil de la République. Le 24 décembre 1946, dans ce palais du Luxembourg, où a siégé autrefois le Sénat, le prestigieux Sénat. Et nos collègues ont pensé qu'il convenait de marquer cet anniversaire, non pas dans un but, vous le pensez bien, ou de gloriole ou de béate satisfaction, mais parce qu'au cours de ces 10 années, notre Assemblée a connu une évolution. Alors, il faut comprendre que ça s'est appelé le Sénat sous la Troisième République, puis le Conseil de la République sous la Quatrième, et à nouveau le Sénat sous la Cinquième. Voilà pourquoi cet homme qui a fait partie de toutes ces hautes assemblées en parle comme d'un anniversaire. Et c'est un homme qui se bat comme un beau diable pour son Assemblée. Il s'est toujours battu pour défendre le Sénat, et c'est ce qui va l'opposer pendant très longtemps au général de Gaulle. Alors, ces deux géants de la politique française vont s'affronter parce qu'en 1962, déjà, pour commencer, le Premier ministre, Georges Pompidou, annonce aux Français qu'il va y avoir un référendum pour permettre l'élection du Président de la République au suffrage universel. Que dit Gaston Monerville ? Comment ? Vous voulez retirer au Sénat la possibilité de voter et d'élire le Président de la République ? Mais c'est une folie, d'autant quoi ? D'autant que très souvent, sous la Troisième et sous la Quatrième, qui est-ce qui est élu Président de la République ? La plupart du temps, c'est le Président du Sénat. En général, très très souvent, on a ces exemples-là. Donc je pense que Gaston Monerville, dans son idée, se disait « Moi, peut-être qu'en 1963, au renouvellement de la Quatrième République, je serais peut-être élu Président de la République. » Eh bien non. Eh bien non. C'était sans compter sur deux choses. D'abord, la pression de Washington. Vous imaginez ? La pression américaine de dire « No colored man » à la République française. Absolument. Et en plus, évidemment, à l'intérieur même des électeurs, des grands électeurs français, tous n'étaient pas prêts à élire pour cet homme, pour Gaston Monerville, pour ce Guyanais. Je l'ai dit, du coup, il devenait le deuxième personnage de l'État. Absolument. Ah non, c'est très bien. Puis il est devenu Président du Conseil constitutionnel par la suite. Il est mort à 94 ans, en 1991. On salue sa mémoire. Belle carrière. Merci beaucoup. Oui, alors, Monerville était, je vous l'ai dit, n'était pas polarisé complètement par la politique, ni par le droit. Il savait ménager du temps de libre, toujours. Il y avait une sorte d'harmonie entre sa vie, d'ailleurs physique et morale et intellectuelle. Physique, je veux dire que tous les matins, pendant 20 minutes, il faisait sa gymnastique. Et il demandait, quand il allait à l'hôtel, et ça lui arrivait quand il descendait dans le lot, régulièrement, il demandait une chambre suffisamment vague pour qu'il puisse faire sa gymnastique le matin. Mais il avait donc une vie intellectuelle et morale très très large. Il aimait la peinture, il aimait la musique. Et d'ailleurs, il s'est mis à la flûte avec, il s'est mis à la peinture à l'âge de 21 ans, ou de 22 ans. Ça, c'est sa femme qui l'a dit après. Mais donc, pour lui, il fallait se lancer et il fallait travailler. Et puis bon. Mais donc, il me posait la question. Il était proche de sa femme, de sa famille ? Il avait le temps de les voir avec toutes ses responsabilités ? Absolument. D'ailleurs, un de ses drames personnels, c'est qu'il n'a pas eu d'enfant. Et donc, puisque sa femme avait eu un premier accouchement très difficile et qu'il lui interdisait d'avoir des enfants. Et donc, il avait absolument le temps et il était très souvent chez lui à sa présidence du Sénat. Voilà. Nous avons décidé d'inaugurer ce rond-point, de dénommer ce rond-point à l'entrée de 10 ans sur l'avenue Maurice Bishop, rond-point Gaston Mounerville, parce que Gaston Mounerville, homme d'État français, président du Sénat pendant de très nombreuses années, plus de deux décennies, originaire de Martinique à Casquillot, puis Yannet, a été un homme d'État important qui a défendu des valeurs de justice, de solidarité, de tolérance, humanisme, s'est opposé au général de Gaulle lors de la dissolution de l'Assemblée et de la révision de la Constitution. Gaston Mounerville a porté des valeurs que nous partageons, des valeurs d'humanisme. Et donc, la Ville de Fort-de-France a la demande de la Société des Amis de Gaston Mounerville, présidée aujourd'hui par le sénateur patient, sénateur de Guyane, mais anciennement présidée par le sénateur Roger Lys de la Ville et aux générations actuelles, l'importance de ces valeurs de tolérance, de partage, de justice, de liberté, d'humanisme, surtout dans une période comme celle que nous traversons aujourd'hui, particulièrement troublée, où on a le sentiment que toutes ces valeurs, tous ces repères sont en train de se dissoudre et où on se pose la question de savoir où va le monde et où va la société. C'est important pour nous de poser ce type de repères. sur Maurice Bishop, après la place François Mitterrand, à l'entrée de Dylan, de Salvatore Allende, de Nelson Mandela, de Jean-Marie Thibault, autant d'hommes qui ont porté des combats sur des territoires différents, mais des combats qui portent des valeurs identiques, celles de la commune humanité de chacune et de chacune d'entre nous. Un descendant d'esclaves à la tête de l'État français. Une utopie ? Elle aurait pu devenir réalité il y a 50 ans avec Gaston Monnerville. En 1968, le Guyanais est président du Sénat, le deuxième personnage de l'État, celui qui assure l'intérim de la présidence de la République en cas de vacances du pouvoir. Cette figure politique n'hésite pas à s'opposer à Charles de Gaulle. En octobre, il renonce à la présidence de la Haute Assemblée, puis appelle à voter non au référendum sur la réforme du Sénat voulue par le Général. Le texte de loi qui vous est proposé, dont tout le monde sait qu'il est à la fois inconstitutionnel, complexe, difficile, illégal, ainsi que l'édule conseil d'État, et dangereux, le texte qui vous est proposé risque beaucoup de conduire notre pays à l'aventure. Le nom l'emporte. A six mois près, Gaston Monnerville aurait pu devenir chef de l'État. Quand de Gaulle démissionne le 28 avril 1969, il y a une vacance. Et Poer devient président de la République par intérim. Si effectivement, Gaston Monnerville n'avait pas démissionné il lui était président de la République en avril 1969 par intérim. Déjà en 1962, Gaston Monnerville se brouille avec le Général de Gaulle lors d'un précédent référendum, cette fois sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Un nom qui fit du bruit, mais qui ne résume pas son parcours exceptionnel. Né de parents martiniquais en 1897 à Cayenne, Gaston Monnerville quitte la Guyane en 1912. Étudiant brillant à Toulouse, il devient avocat. Devant la cour d'assises de Nantes en 1931, il obtient l'acquittement de 14 Guyanais inculpés après la mort suspecte trois ans plus tôt de Jean Galmour, un candidat aux législatives en Guyane. Ce procès des insurgés de Cayenne le révèle. Cette plaidoirie exceptionnelle où il en a profité pour dénoncer le système de la colonisation, les abus et la fraude électorale qui sévissaient en Guyane et qui avaient conduit à l'empoisonnement de Galmour. Ce succès lui ouvre les portes d'une longue carrière politique. Député radical de Guyane en 1932, il devient maire de Cayenne trois ans plus tard. Il accède au gouvernement comme sous-secrétaire d'Etat aux colonies et obtient la suppression du bagne en 1938. Pendant la seconde guerre mondiale, il rejoint la Résistance. En 1946, il devient l'un des artisans de la départementalisation des Antilles, de la Guyane et de la Réunion. Après guerre, le résistant est élu sénateur du Lot, puis président du conseil général et maire de Saint-Séret. Pour Saint-Séret, ça a été la première station d'épuration des eaux, c'est lui qui l'a construite. Il a mis en place la mairie qui était là. Il s'est occupé, si vous voulez, à l'époque des rencontres internationales que l'on avait dans une vue musicale qui a débouché sur le festival de Saint-Séret. Rien ne prédestinait ce petit-fils d'esclave à 50 ans de vie politique, près de 22 ans à la tête du Sénat. Sa carrière s'achève au Conseil constitutionnel en 1983. Une plaque à son effigie est apposée le jour du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Sénat. Tout un symbole. J'étais un militant pour des idées, mais pas un militant pour des places ou la bagarre électorale. Je ne supporte pas la bagarre électorale. Ça vous étonne. Et c'est vrai. 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 Sous-titrage FR ?